Nouveauté au musée de la Cour d'Or. Des fascicules gratuits sont disponibles à l'accueil et adaptés aux personnes avec des troubles cognitifs. Dans chaque livret, on a des phrases assez courtes avec des pictogrammes. Facile à lire et à comprendre. Cette norme européenne permet l'accès à un contenu dans un langage simplifié. Et dans le cadre du musée, ça permet de rendre les collections accessibles plus largement à chacun et que chacun soit autonome et puisse profiter de sa visite avec des informations sur les collections. Les parcours sont thématiques et axés sur des œuvres majeures, comme ce bestiaire médiéval. Il se trouve où ce poisson ? Stéphanie, en situation de handicap, a testé le dispositif avant sa mise en place et l'a approuvé. Moi, je sais lire, mais des fois, il y a des trucs que je ne comprends pas, que je n'arrive pas à comprendre. Et quand il y a des images, je comprends mieux ce que ça veut dire. La structure dans laquelle elle réside a été sollicitée pour ce projet. Cela a permis d'ajuster au fur et à mesure les dessins et les descriptifs. Mitra, que semble implorer un personnage agenouillé, tel quel les résidents qu'on accueille au Sauré ne pourront pas comprendre. Ça, c'est une certitude. Le travail de vulgarisation scientifique assuré par les équipes du musée correspond à une volonté plus générale, accueillir tous les publics. Certaines œuvres parlent d'elles-mêmes ou suscitent l'émotion d'elles-mêmes. Pour d'autres, il est nécessaire d'avoir quelques éléments d'informations complémentaires pour pleinement éprouver la visite d'un musée. Ces supports pourront également être utilisés par des adultes qui apprennent le français.